Ça tourne pour la forme. Mélena, Joanne, bonjour à tous les deux. Bonjour. Joanne, je te laisse lire. Voilà. Donc, j'ai mal à l'idée de résumer ma vie tellement c'est insipide sur tous les plans. Socialement, professionnellement et émotionnellement. C'est juste catastrophique. J'ai l'impression d'avoir construit ma propre prison mentale à force de n'être jamais sortie de ma zone de confort. Comment m'en extirper ? Si je ne tente rien, je pense que j'en serai au même point dans 10 ans, voire dans 20 ans. Voilà pourquoi je fais appel à vous. Je ne m'attends pas à un miracle, mais j'ai besoin d'un bon électrochop pour sortir de ma léthargie. Passé l'âge de 35 ans, j'ai l'impression de n'avoir rien vécu. Lorsque je me regarde dans une glace, je me vois comme un gamin. C'est comme si j'avais arrêté d'évoluer depuis l'âge de mes 16 ans. J'ai le sentiment que je suis resté bloqué au stade de l'adolescence. Je n'ai même pas encore démarré ma sexualité. Le mot puceau me transperce le cœur comme une flèche. Mes proches n'en savent rien, évidemment, car de mon point de vue, c'est trop la honte. Les années passent à une vitesse folle et ce secret devient complètement aliénant. Donc ça, je vous en ai parlé déjà. Donc, sur le plan émotionnel, l'émotion dominante chez moi est la frustration, grandissante au fil du temps qui passe. Même si je me résigne à l'idée de finir seul et de ne jamais connaître l'amour. Dès que je vois une jolie inconnue, ça me déchire le cœur. J'ai le regard fuyant. Aussi, je fais beaucoup trop de suppositions. Un simple regard est changé et j'ai déjà des idées de mariage en tête. J'exagère un peu, mais c'est presque ça. Donc après, côté relationnel, on va dire que je vois des gens, mais bon, c'est toujours les mêmes personnes. C'est comme si on n'avait plus grand-chose à se dire et à vrai dire, je m'ennuie avec eux. Les conversations sont insipides. On ressasse des vieilles histoires en buvant de la bière ou en fumant du shit. Aucun intérêt. Donc, j'aimerais rencontrer de nouvelles personnes, mais j'ai l'impression de les dégoûter au bout de quelques minutes. Certainement par mon manque d'enthousiasme. Les gens préfèrent fuir les dépressifs. Donc voilà pour la présentation générale. Après, il y a les points physiques. C'est comme ça que tu te considères, Johan, comme dépressif ? C'est comme ça que tu te ressens, que tu te vois ? Oui, j'ai vu un psy l'année dernière. Je l'ai vu trois fois. Elle m'a orienté vers un psy 4, mais bon, je n'ai pas été plus loin en fait parce que je sais qu'ils vont me donner des médicaments. Je n'ai pas trop envie de... J'ai préféré en rester là en fait. Voilà. On a fait le tour ? Il y a les points physiques aussi. Je vous parlais d'un problème respiratoire la nuit. Ça, j'ai ça depuis que j'ai 16 ans. Ah oui, le fait d'avoir les narines qui se bougent. Je ne sais pas du tout d'où ça peut venir. Les médecins n'ont pas su m'expliquer. J'ai eu une opération du nez en 2016. Et voilà, ça n'a rien changé en fait. Enfin, ça a amélioré un petit peu sur le côté gauche parce que j'avais une déviation de la croissance nasale. Mais le côté droit, ça se bouche l'ennemi en fait. C'est bizarre. Et tu te souviens quand ça a commencé ? Je dirais vers l'âge de 16 ans. Mais ça fait tellement longtemps maintenant que... Donc, je suis obligé de me coucher sur le côté gauche pour que ça se débouche en fait. Donc, quand ça ne se débouche pas, tu es obligé de te lever, de te dégager le nez, de te recoucher, c'est ça ? De faire les 100 pas en fait et d'attendre que ça passe en fait. Donc après, je me rendors quoi. Avec le nez débouché, on va dire. Donc, quand tu dis faire les 100 pas, c'est faire circuler le sein dans le corps ? Je suis presque obligé de faire un footing en fait. C'est assez spécial, je sais. C'est comme ça. Donc, du coup, ça m'a pas mal gêné aussi pour ma sexualité. Parce que je ne me vois pas partager un lit conjugal comme ça. Voilà. Et donc, je précise que ce n'est pas un rhume. Mon nez, il ne coule pas en fait. C'est vraiment ça se bouche. C'est sec, ça se bouche. Là, quand je vous parle, c'est parfaitement débouché. Mais là, lui, ça se bouche. Johan, dans ton texte, tu faisais aussi beaucoup référence à… En tous les cas, il y avait un paragraphe sur ton passé et notamment toutes les pertes que tu as connues, tes proches. Oui. Ça, je trouvais que ce n'était pas nécessaire d'en parler. C'est-à-dire que si tu… Ce qui m'intéresse, c'est savoir si tu es capable de parler de chacun d'entre eux. C'est-à-dire que tous ces membres de la famille qui sont morts, sens que cela n'éveille d'émotion dans ton corps. Ou encore, tu te sens comme chamboulé. Non, pas vraiment. Je suis plutôt resté stoïque, en fait, par rapport à la mort de mes parents. Je n'ai pas ressenti grand-chose. Après, les larmes sont venues plus tard, en fait. J'ai pleuré, bien sûr, mais pas aux enterrements. Ok. Donc, voilà, j'ai grandi avec un père. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Et j'ai grandi avec mon père. Ma mère, je la voyais tous les 15 jours. Et ma mère est morte à 39 ans, il me semble. Et mon père à 44. Et mon père était alcoolique. Enfin unique, tu étais. Oui, tout à fait. J'ai un cousin, deux cousines, que je ne vois pas très souvent. Ok. A priori ? J'ai eu mon grand-père maternel aussi, qui est parti, qui a eu un accident de vélo à l'âge de 85 ans, quelque chose comme ça. Il est mort en 2015. Ok. Pour finir, si tu veux, Johan, tu parles d'une terreur nocturne, quelque chose d'effrayant. Est-ce que tu veux bien partager ça avec moi, avec nous ? Ah oui, alors ça, c'était assez spécial aussi. C'était quand ? C'était début 2020, il me semble. Mais je crois que c'est les boissons énergisantes, en fait. J'en buvais beaucoup. Et depuis que j'ai arrêté, j'ai plus... Après, j'ai souvent des sensations bizarres, des fois, à l'endormissement. Ce n'est pas toutes les nuits, mais ça peut arriver. Donc, je ne sais pas, c'est des trucs inexplicables. Ok. Est-ce que tu veux ajouter autre chose, ou est-ce qu'on débarque ? Oui, donc, il y a un autre point physique aussi, c'est le... C'est les boutons que j'ai dans le dos aussi. Donc, j'ai de l'acné dans le dos, ça vient, ça repart. Voilà. C'est à peu près tout pour les points physiques. Ok. On prend une minute. Tu sais que j'aime bien demander, avant de démarrer la session, aux clients de se projeter dans un futur, un idéal. Est-ce que tu veux bien essayer ? Une version meilleure de toi ? Déjà, je me pose la question par rapport au vaccin. Je ne sais pas trop si je vais le faire. Parce qu'apparemment, en France, on va avoir besoin de ça pour être libre, en fait. Donc, déjà, ça, ça me gêne un peu. Sinon, j'aimerais bien déménager d'ici, déjà, pour commencer. Pour faire ma vie ailleurs, parce que de toute façon, je n'ai pas beaucoup d'attaches ici. Après, je dis ça, je me connais. On y va ? Oui. On peut y aller. Ok. Est-ce que tu sais comment éteindre ton micro, Joanne ? Oui. Je le fais ? Vas-y, directement sur l'écran. Très bien. Je te dis à tout à l'heure. Mélena ? Oui. Prête ? Oui. Tes yeux se ferment depuis un moment, déjà ? Qu'est-ce qui se passe ? Je suis avec lui. Et, tu sais, il a un cube dans la tête. De ce cube sort. Mais un immense cube dans la tête. Il y a de câbles qui sort. Et ce cube-là, je ne sais pas, quelqu'un dirige ce cube. Et on change de scène. Chaque seconde, on se trouve dans une scène différente. Je veux dire, on ne bouge pas. Mais comme si la décoration changeait, son allure changeait, ses vêtements changés. D'un coup, il est un vieillard, après un jeune garçon, après... Tu sais, les scènes différentes de ses vies d'auparavant. Ses vies passées, Mélena ? Oui. Là, en cet instant, sous quelle forme le vois-tu ? Sous la forme d'un vieillard, d'un très pauvre vieillard, avec le vêtement déchiré, il y a un chien qui le mord. Mord sa jambe. L'ADN correspond à Joanne. Oui, c'est bien lui, mais l'ADN correspond, mais l'identité, il est complètement perdu. Il ne sait plus qui est-il. Là, à l'instant encore où on se parle, la même forme, la même image ? L'image veut changer. C'est comme si moi, je l'avais bloqué. Laisse changer l'image. De nouveau, on est dans une différente chambre que j'ai déjà vue. Aussi dans son passé. Et là, il s'est passé des choses horribles. Il est jeune. Il revit son propre passé. Autrement dit, ce passé-là est authentique. Oui. Tout est authentique. Tous ces sens sont authentiques. Ils sont inscrits en lui, mais s'occupent dans la tête. Le fait est changé, comme si quelqu'un jonglait avec ça. Cela sous-entend, Milena, qu'il entre dans une mémoire et s'en réapproprie complètement ? Non. Non, d'un coup, c'est comme si quelqu'un décidait. Maintenant, tu es là. Tout change. Son allure, d'un coup, sans bouger, il est dans une scène, comme si la décoration changeait. Après, quelqu'un change et il est dans une autre scène. Mais il ne bouge même pas. Il ne décide de rien. Donc, les mémoires, les décors et l'apparence changent ? Oui, parce qu'ils ont accès complet à ses mémoires, à ses archives. Sans cesse, il n'y a jamais d'arrêt dans ce cycle de mémoire ? Si, quand ils veulent faire quelque chose, arriver auprès de lui, il s'arrête dans le présent. Mais c'est rare. Et je sais que cet arrêt s'est passé avant notre session. Il y avait quelqu'un. Il avait une visite juste avant la session. J'aimerais le voir quand on s'arrête dans le présent. Montre-moi. Je le vois très métallisé. Je veux dire, sa peau n'est pas naturelle. C'est comme s'il avait tant de particules du métal dans sa peau que tu as l'impression de toucher quelque chose métallique. Mais il est bien organique, je veux dire. C'est bien lui. Et il y a un être qui est venu pour régler quelque chose. Regarde son ADN. Des lettres ou de Johanne ? Nous savons déjà qu'il s'agit de Johanne, de lettres. L'être, c'est une fourmi. Je suis dans une autre scène. Montre-moi. Il est un enfant aussi d'une autre vie. Et il est à la plage. Il faisait des pâtes. Et il y a un autre enfant qui lui prend de jouer. Et c'était très triste pour lui parce que sa maman lui dit, partage. C'est censé jouer et il doit les abandonner parce que l'autre enfant le veut. Et c'est triste pour lui. Il reste avec les mains vides. Et c'est la sensation qu'il a toujours. Les mains vides. J'ai les mains vides. J'ai rien. Je dois tout donner aux autres. Milena, il est à paix dans ce cycle de mémoire. Montre-moi comment est-ce qu'il s'est organisé pour mobiliser l'énergie pour cette rencontre, la nôtre. Il y a quelque chose au-dessous de ses genoux que je ressens qu'il y a une partie de lui, là-bas, qui dit non à tout ça. Non, je ne veux plus, je ne peux plus. Il y a une partie de lui qui pleure. Il pleure comme un bébé. Il dit, je peux sauver-moi. Comme s'il appelait maman ou papa, prends-moi dans le bras, calme-moi, sauve-moi. C'est ça ce qu'il n'a jamais senti dans sa vie, cet apaisement. Ce cycle de mémoire, ce que vit son corps subtil, a un impact, oui ou non, sur l'homme qu'il est dans notre présence ? Il a extrêmement impact parce que son esprit n'est pas capable de se calmer. Il n'arrive pas à se calmer parce que les scènes changent une après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Ok, voilà ce que tu vas faire maintenant. Simplement regarder sa ligne temporelle de zéro jusqu'à aujourd'hui. Dis-moi si la situation ésotérique est restée la même ou si elle a été modifiée. La même, la même, toute la vie, le changement d'image. Pourquoi a-t-il la sensation d'avoir cessé de vivre à partir de 16 ans, comme si alors plus rien n'avait évolué dans sa vie ? C'est lié avec cette scène dont je t'ai parlé, il y a une scène qui se répète. Ces scènes se répètent, c'est comme on loupe, c'est quelque chose qui se... En cycle, oui. Et il y a une scène du passé qui se répète où il a 16 ans. Donc c'est lié avec une vie passée. Mais Anna, dis-moi une chose. Dans le présent, dans le présent, que ressens-tu le plus en lui ? Une énergie masculine, féminine, indéfinie ? Le dégoût. Et c'est exactement lié avec cette scène du passé. Le dégoût pour soi-même. Et exactement le problème avec son identité. Et c'est aussi lié avec cette scène. Mais quelle identité ? Puisque tu n'as pas répondu à ma question. Mais tu m'as demandé, est-ce qu'il est masculin ou féminin ? Je ne sais pas. Il y a eu une confusion. Ok. Alors là, j'ai ma réponse. Dégout, toujours lié à une de ses mémoires, n'est-ce pas ? Oui. Dégout pour soi-même, pour son corps, pour les autres, pour la sexualité, pour être touché, pour entrer dans la relation sexuelle. Il y a du dégoût. Alors si c'est le cas, s'il y a ce dégoût exprimé par la partie subtile, à travers cette stimulation de mémoire, qu'est-ce qui donne encore envie à ce corps physique d'expérimenter la sexualité, l'amour ? Biologie. Pure biologie. Last, comment on appelle « last » en français. C'est un texte sexuel purement biologique. Ok. Près de lui, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Pas bien. Ce dégoût, ça me fait que je veux me tourner et sortir parce que c'est dégoûtant d'être à ses côtés. Oui. Il est dégoûté par lui-même et tu le ressens et tu ne veux pas rester auprès de lui. Cela signifie que les autres, dans son système humain, dans la matrice, ressentent ça de lui ? Oh si. Oui. Tout de suite. Tu ne veux pas être à ses côtés, non. Qu'est-ce qu'ils ressentent encore, les autres, Milena ? Parce qu'il y a une de ces scènes qui est la plus puissante. En fait, ce dégoût, c'est aussi une personne qui participait dans cette scène. Ça pue. Cette personne pue énormément. Ok. Milena, mais si on met de côté ce dégoût, est-ce qu'il y a d'autres lectures de ses proches, de son cercle social ? Mais je ne sais pas si tu le ressens, si tu ressens cet odeur et tu ne veux plus savoir de lui. Tu ne veux pas, tu veux l'éviter. Donc, tu ne peux même pas poser question, est-ce qu'il y a encore quelque chose ? Tu tournes tes talons et tu t'en vas. Bien. Inspire, inspire profondément. Et tu me dis, Milena, s'il y a, oui ou non, une cause d'origine ésotérique à ce blocage au niveau respiratoire dont il a parlé. Oui, parce que l'énergie sexuelle qu'il ne peut pas utiliser pour lui-même et qui, voilà, a ce goût de dégoût. Et, comment on dit, liquidiser en forme de liquide et pomper en haut pour ensuite être pompé ailleurs à travers ce cube. Ça remonte dans la partie supérieure du corps ? Oui, oui. Et c'est le dégoût qui reste. Pourquoi ne pas prélever cette énergie directement là où elle est produite ? Pourquoi la faire remonter dans le corps ? Pour contaminer le corps entier avec le dégoût, pour le rendre son propre ennemi, pour qu'il ne s'accepte pas, pour aussi provoquer ces problèmes avec l'identité. Ok, donc tout cela est l'œuvre d'une autre conscience, tout cela est calculé, n'est-ce pas ? Oui, tout, 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 absolument. Que comprend-il dans le présent de sa propre situation ésotérique ? Qu'il est dans la merde. Et il le dit littéralement parce qu'il pue. Il ne s'aime pas. Or, si tu lui poses des questions, il va s'insulter lui-même. Je suis nulle, je pue. Je... Ouais, c'est vraiment un peu plaisant d'être à ses côtés. Il s'agit d'une programmation ? Il s'agit de la mémoire, d'une scène. Il a commencé à se détester là-bas et il continue. Mais c'est mort. On peut dire que c'est la programmation, mais la programmation, c'est maintenir ses souvenirs. Et il ressent toujours la même chose qu'il ressentait dans notre vie. Mais les mémoires changent. Alors, les mots, ce qu'il se dit à lui-même, ce qu'il pense de lui, est-ce que tout cela change aussi ? Non. Non ? Non. Il s'attaque. Oui. Il lance de grands mots vers soi-même. Ma voix encore, suis-moi. Oui. Ce qu'il a dans la tête, tu as parlé d'un cube conséquent, n'est-ce pas ? Oui. Grand, oui. La fonction essentielle de ce cube ? C'est comme l'emploi le plus important qui est la fonction de le manipuler mentalement, de prélever cette énergie de tout son corps. En fait, c'est l'emploi magistral. Remis l'énergie sexuelle, une autre énergie est prélevée. Tout ce qu'ils peuvent quand ils s'insultent, c'est la haine contre soi-même, pour soi-même. Tout ce qu'ils peuvent enlever, ils vont enlever. Est-ce qu'il y a une autre fonction, Milena ? Ce cube. Toute fonction, tout dépend de ce cube. C'est comme si c'était, je ne sais pas, les cockpits, je ne sais pas comment on l'appelait. Tout se passe à travers ce cube. Oui. Que sait-il de son corps physique, de sa réalité physique présente ? Il voit son corps physique comme il se voyait dans cette scène quand il avait 16 ans. Ce sont les mêmes sensations, les mêmes sentiments. Je me déteste. Je pue, je suis horrible, je suis moche, je suis nulle. Oui, c'est tout ça, tout ce qu'il pense de soi-même. Combien y a-t-il de mémoires dans lesquelles il est entraîné ? Environ une quinzaine, mais pas toutes ont la même force. Oui, impact. Demande-lui d'arrêter ce cycle. Non, il dit non. 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 Non, 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 non. Tu me laisses lui parler directement un instant ? Oui. Puis-je l'appeler Joanne ? Oui, c'est encore un prénom qui me dérange. Je ne sais pas si je suis masculin ou féminin. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir ? Oui, appelle-moi. Pourquoi m'as-tu fait venir ? Je veux me détruire complètement. Prouve-moi que je ne peux rien faire et je me détruirai complètement. Je me déteste. Je ne peux rien. Pourquoi ? Parce que tu as besoin d'un public pour te détruire ? Pour me prouver qu'il n'y a personne à m'aider. Je ne suis pas là pour t'aider. Je me déteste. Il y a des changements. Tu sais, je me déteste et après je commence à pleurer comme si j'avais pitié pour moi-même. Je me déteste dans les deux cas. Quelle partie de toi pense que les choses peuvent changer ? Cette partie de l'enfant. De l'enfant avant l'abus. Et cette partie qui a déjà 16 ans, c'est la haine. C'est le dégoût. Dis-moi une chose, cet abus dont on parle est lié à ton corps physique présent ? Non. Non. Mais je ressens toujours la même chose. Je porte cette chose, cette sensation en moi. Je me déteste. Qu'est-ce que l'amour ? Je déteste l'enfant. Joanne ? Qu'est-ce que l'amour ? C'est quelque chose d'horrible. C'est l'abus. C'est une femme vieille, puante, qui me touche. C'est ce que tu appelles amour ? Ce que j'ai vécu. Pourquoi appeler ça amour ? Joanne, pourquoi appeler ça amour ? Qu'est-ce qu'amour ? Le dégoût. Ah, ok. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin de t'entendre. Crois-tu que les choses peuvent changer ? Oui ou non ? Comme si je te disais en deux. L'enfant dit oui. Moi, l'adolescent, je dis non. Quelle voix, quelle partie de toi as-tu envie d'entendre ? Le oui ou le non ? Le non est plus fort. Le non, c'est impossible de me laver de tout ça. De tout cet égo. Et si je te disais que si, c'était possible ? Et que c'était plus simple qu'il n'en paraissait ? Alors, enlève tout ça de moi. Enlève tout ça parce que je me déteste. Je fais la promesse, promesse que ce sera fait. Avant ça, j'ai besoin que tu m'ouvres l'accès à toutes tes mémoires. À tout toi. Oui ou non ? Je suis déjà ouverte. Toutes les mémoires sont vivantes. Ouvert aux autres, c'est une chose. Ouvert complètement à moi. Prêt à co-créer avec moi. C'est ce que j'attends de toi. Vas-y, mais enlève de moi ce dégoût. Je veux du calme, tu sais, je veux du calme. Je veux cesser de me détester. Qu'est-ce qui t'empêche, Joanne, de virer ce dégoût de ton propre corps ? Ça renaît, ça revient. La mémoire retourne, la scène retourne. Ça recommence. Cette émotion, ce dégoût, à quelle conscience sert-elle ? Si ce n'est à la tienne. Pas aux humains. Non. Non. À qui donc, alors ? Ils sont bizarres. Ils ont de grands, grands yeux noirs. Parle-moi d'eux. Tu les as vus, ils sont venus, n'est-ce pas ? Quand ils arrivent vers moi, c'est dégui, comme s'ils portaient des combinaisons blanches. Mais je sais qu'ils sont d'une autre couleur, naturellement. Est-ce qu'ils sont plus grands, plus petits que toi ? Un peu plus grands, 2 mètres 50. Qu'est-ce qui te permet de dire qu'ils sont non humains ? Qu'est-ce qui émane d'eux ? Leurs yeux, leur langage, leur façon d'être, la possibilité de communiquer naturellement avec eux. Tu as essayé ? Oui, bien sûr. Pour leur dire quoi ? N'écoute pas. Arrêtez. N'écoute jamais. Laisse-moi. Laisse-moi avec Milena. Milena, dans le présent. Déconnecte. Déconnecte. Je suis dans le présent. Inspire profondément. Comment tu te sens ? Je n'aime pas ces sensations. Je n'aime pas ces dégoûts. Je n'aime pas cette puanteur. Alors, débarrasse-toi-en. Débarrasse-toi de ce filtre de perception. Maintenant. Contente-toi d'observer l'information. Rien de plus. Dans le présent, je veux voir tous ceux avec qui il est connecté. Tous ceux qui sont venus. Cinquante ans d'insectoïdes. Directement connectés. Moi, je vois un. Directement, il y a trois. Mais, de nouveau, il commence à paniquer parce qu'il se divise dans ses yeux. Comme s'il voyait maintenant une armée. Alors, dis-lui de fermer ses yeux, de ne regarder qu'à l'intérieur de lui-même. Oui. Ça y est, c'est calmé. Trois, tu dis Milena ? Trois. Directement, auprès de lui, trois. Qui commande ? Le chef, ce n'est pas parmi ces trois. Rappelle-le. Le chef. Rappelle-le. Voici un insectoïde. Une fourmi. Plus grande que les autres. Et avec les ailes. Est-ce que notre conscience dirige ce groupe d'insectes ? Non. Celui-là. La masse pensante, c'est cette entité-là ? Oui. Ok. Demande-lui s'il a un message, ce chef, pour nous. Quand il parle, il utilise son langage très bizarre comme technologique. Alors, voilà ce que nous allons faire. Nous avons le « oui » de Johan pour co-créer. Dans ta main va naître une technologie spéciale, Milena. Ce qu'on appelle en France un décodeur. Tu vas lui placer ce décodeur au fin fond du gosier, la gorge. Mais ce ne sont que de grands morts, Aurore. Il n'y a rien. C'est très vulgaire. Écoute-le. C'est comme « casse-toi », « fuck you », « dégage », etc. Comme des choses comme ça. Très vulgaire, en fait. Ok. Les autres sont les sous-chefs, n'est-ce pas, Milena ? Oui. Ok. Sans juste les ouvrir. Demande toujours à ce chef s'il sait pourquoi nous sommes là. Parce que cette partie qu'il va tuer en lui, pleurniche toujours. Et maintenant, il insulte à Johan. Non, qu'il continue de m'insulter, moi. On t'a dit de tuer cette partie. Qu'il continue de m'insulter, moi. Johan est plongé à l'intérieur de lui-même. Imperméable à ce qui se passe à l'extérieur. Moi et rien que moi. Mais ce sous-chef ne veut pas te parler. C'est comme s'il savait qu'il n'a aucune influence sur toi, donc ça ne sert à rien de te parler. Il veut parler là où ces mots peuvent causer des dégâts, peuvent, tu sais, où il peut influencer par ses... Milena. Ses instructions. Cette machine que tu as créée le rend muet. C'est marrant parce qu'il a commencé à respirer différemment. En fait, il n'y a pas d'oxygène là-bas, mais ça ressemble un peu comme si... Enfin, il a commencé à respirer. À vibrer différemment. On peut se dire comme s'il n'y avait plus d'espace, il n'y a plus cette oppression dans la poitrine quand ils se taisent. Milena, toutes ces mémoires entrant dans ce cycle sont toutes des mémoires dites négatives, n'est-ce pas ? Oui, bien sûr, ce sont des scènes précisément choisies pour le faire entrer dans un certain état et qui influencent sa vie. Sa vie est telle qu'elle et il produit des fréquences qu'il valait. Ok. Maintenant, voilà ce que j'aimerais que tu fasses. Que dans le présent, tu isoles l'ADN de Joanne afin de pouvoir le retrouver dans un espace-temps où cette situation ésotérique n'existe pas. Il est comme une flamme, comme si tu regardais le feu vivant, le feu avec conscience. Où sommes-nous ? Dans l'espace, très très loin de chez nous, de la Terre. L'ADN lui correspond ? Oui, c'est bien lui. C'est une conscience pure. Quelle émotion, si c'est le cas, vibre dans son corps ? Comme welcome, comme s'il était content de nous voir, oui. À ce stade, j'aimerais qu'on se contente d'observer sans communiquer avec lui. D'accord ? Juste observer ce qu'il est. Est-ce qu'il y en a d'autres comme lui ? Tout près, non. Il y en a, mais tout près, non. Il est comme seul. Mais ça va. Ces êtres, quels qu'ils soient, ont-ils un impact dans leur cosme ? Dans leur univers ? Il ne se pose même pas de question. Il existe et ça veut dire qu'il a le droit d'être tel qu'il est. Il ne se pose pas ce type de question. Est-ce que je suis utile ou inutile ? Je suis, c'est tout. Comment est-ce que tu te sens, toi, près de lui ? Il y a du calme. Il y a une énorme stabilité qu'il n'en a plus dans la vie maintenant. Stable, quelque chose très stable. Même si elle représente le feu qui... une flamme, tu ressens une stabilité profonde à l'intérieur. Est-ce qu'il communique avec les autres ? C'est semblable ? Il peut communiquer avec qui il veut. Avec n'importe quelle conscience ? N'importe quelle forme de vie ? Mais rarement, il a besoin de le faire. Mais il sait qu'il peut le faire. Est-ce qu'il se déplace ? La même chose. Il peut se déplacer où il veut. Il n'a pas besoin. Il n'a besoin de rien ? Oui, c'est ça. Peut-on considérer qu'il est pensée créatrice ? À l'extérieur, il ne crée rien. S'il crée quelque chose, c'est cette flamme éternelle. C'est son existence. Oui, on peut dire. Oui. Alors avance. Avance jusqu'à un moment où les choses changent pour cette espèce. C'est comme si je me disais, il passe de millions d'années. J'observe les changements de l'univers. Je me sens de plus en plus étranger. J'ai l'impression que ma place n'est plus ma place. Je dois partir. Mais je ne sais pas où. Je suis depuis tout le temps là. J'étais là. Où je devrais partir ? Milena, reste Milena. Reste. Sans le canaliser. Pourquoi y a-t-il l'émergence d'un changement dans sa conscience ? Parce qu'il y a des formes de vie, plutôt de conscience, qui se sent comme cristallisée, comme type de conscience chaotique qui apporte le chaos, qui se propage dans l'univers, et il observe le changement autour de lui, et il trouve que cet univers n'est plus compatible avec lui. Il voit des reptiloïdes, il voit des humanoïdes, il voit des insectoïdes, il voit aussi les humains changer. Il y a deux humains qui coopèrent avec eux. Donc il accueille l'information à l'intérieur de lui, avec esence. Il est comme connecté au tout, n'est-ce pas ? Oui, il dit, plus de choses se matérialisent, il parle des planètes, etc., plus la force chaotique se propage. Qui a créé cette force chaotique, Milena ? C'est comme si l'univers lui-même ait appris cette direction d'épanouissement. Et plus il se matérialise, plus ses consciences se matérialisent aussi, devient de plus en plus lourdes. Et c'est comme s'il liait les chaos avec la matérialisation. C'est ce qu'il me montre. Et la matérialisation, c'est la décision, le développement de l'univers. Milena, cesse de communiquer avec lui, observe simplement ce qui se passe. moment important. Avance. Cette idée, cet univers n'est plus le mien. Ce n'est plus ma maison. Je veux partir, mais je ne sais pas où. Et je ne sais pas comment sortir, parce que je suis entourée par ces êtres, par ces forces chaotiques. Qu'en est-il des autres, de ces semblables ? Ont-ils le même cheminement de conscience ? Maintenant, quand tu poses cette question, il regarde autour de lui, et d'un coup, il se rend compte qu'ils ont disparu. Et il te dit, mais je ne sais pas, Aurore, où ils sont. Regarde où ils sont. Ils étaient avalés, incarnés. Par qui ? Avalés par qui ? Par quoi ? Par différentes races, pour être incarnés, pour servir comme des batteries. Ça me ressemble un peu, tu sais, le corail dans l'océan. Quand tu changes, quand l'océan est contaminé, le corail-mer ne peut pas se développer. Eux sont comme ça. Oui. Alors, essayons, essayons de centrer l'information. Je te dis maintenant d'aller à l'origine, origine de notre interférence présente. Là, quand ils se disent, ce n'est plus ma place, et je ne sais pas comment sortir, parce que cette force destructive, cette matérialisation, c'est propagé partout. Je ne sais pas comment sortir sans passer à travers la matérialisation. Qu'est-ce que la matérialisation pour cette conscience qu'il est ? Que les êtres éthériques changent son statut et deviennent plus épais, plus matérialisés. Continue. Il ne veut pas ça pour lui. Mais il ne sait pas comment passer, sortir de cet univers. Et il l'a attrapé comme les autres. Tu ne peux pas sortir. Cet univers est destiné à la matérialisation. Toi, tu vas te martyrier à dire aussi. Il n'y a pas de choix. On y est ? Consentement de l'interférence ? Oui. Il n'y a pas de choix. Qui s'adresse à lui ? Un insectoïde. Il n'y a pas le choix. Non, il n'y a pas de choix. Mais ça signifie que la matérialisation doit passer par la porte de l'interférence insectoïde ? Non, il est traité comme un banni, comme un révolté. Si tu ne voulais pas te matérialiser, il fallait quitter cet univers avant qu'il décide de se matérialiser. Maintenant, c'est trop tard. Toi, tu es comme un virus. Il faut absolument te matérialiser. Tu déstabilises le processus d'évolution de cet univers que tu nommais la maison. Alors, pourquoi tu es contre ta propre maison ? Pourquoi tu es contre ton propre pays ? Que se passe-t-il après un autre moment important ? Il est envoyé à l'incarnation. Quelle incarnation ? Il ne sait rien de rien. L'incarnation terrestre. Pourquoi la Terre ? C'est l'incarnation de ce pauvre. Pourquoi la Terre ? Pourquoi pas ailleurs ? La plus lourde, la plus dominée. En fait, il y a plusieurs gens de ce type de planète, plusieurs types de ces planètes où ils dominent tellement. Mais c'est la Terre, dans ce cas. Première, première incarnation humaine, donc. Ce dont je t'ai dit, il ne comprend rien. Il ne sait pas parler. Il est muet dans cette vie. Et donc, les autres n'arrivent pas à se communiquer. Et il ne connaissait pas le langage, tu sais, verbal. Il ne connaissait rien. Donc, il est très… Les gens se moquent de lui dès l'enfance. Il est très à la margine de la vie sociale. Marginalisé. Marginalisé. Il est très abandonné, très seul, en solitude. Et il est très… Puisqu'il ne se communique pas, donc il n'arrive pas à gagner de l'argent. Il est… Je le vois vieux, sale. Il porte des vêtements déchirés. Et il y a ce chien qui le mord. Et il commence tellement à s'engloter, tellement à pleurer comme un enfant. Gagnons en perspective, si tu veux. Qu'est-ce qui l'a empêché de se rendre davantage compatible avec cette humanité, avec ces codes ? Pourquoi il ne pouvait pas se rendre plus compatible ? La plupart des âmes le font spontanément. Parce que ce n'était pas sa décision. Parce qu'il était envoyé ici. Rien, il ne l'a décidé de rien. C'était comme la punition. Tu es rebelle. Tu ne voulais pas coopérer avec ton univers. Tu es rebelle, donc tu es punie sur Terre ? Oui. 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 C'est comme si, tu sais, dans le siècle auparavant, on envoyait en Australie le Jean-Claude. Oui. Effectivement. Bien. Fin de cette vie. Passe à la seconde, seconde incarnation. Seconde incarnation, c'est cet enfant qui a dû rendre ses jouets, qui ne peut rien avoir. De nouveau, il était né dans une famille assez riche, mais comme si rien ne l'appartenait. C'est comme si tout le monde peut lui, littéralement, enlever des mains. Et là, il n'apprend de rien à voir. Il n'y a rien dans les mains, même si j'ai quelque chose physiquement dans les mains, ça ne m'appartient pas. Je ne peux rien avoir. Combien y a-t-il eu d'autres vies après celle-là, jusqu'à Johan ? Environ une quinzaine. Mais vraiment, il y a certaines vies qui n'ont presque pas laissé la trace, même si elles étaient tristes à vivre. Je veux dire qu'elles ne sont pas dans ces mémoires qui se répètent. Pourquoi ces vies-là, certaines d'entre elles, disparaissent en mémoire ? Parce qu'ils se sont rendus compte que ces mémoires ne leur servent plus. C'est comme s'ils la voyaient dans des différentes... Oui. ...celles qui servent. Il a vécu des différentes choses. Je veux dire, il n'y a pas le même... Comme souvent, on voit la même caractéristique. Ici, non. Il fallait l'envoyer dans différentes vies pour savoir ce qui va le blesser le plus, etc. Et après, de ces quinze vies, ils ont ramassé les mémoires les plus douloureuses. Et ce sont celles qui se répètent toujours. Dis-moi une chose. À travers ces vies, est-ce qu'il a pu expérimenter l'attachement amoureux, l'amour, le plaisir sexuel ? Non. 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 Pourquoi non ? Parce qu'il y a toujours quelque chose qui ne va pas avec son corps. Le seul beau corps, c'est sa cinquième incarnation. C'est de ce garçon de 16 ans. Il est vraiment beau. Mais là, il y a l'abus. Et après, cet abus sexuel, le corps est comme moche. Et il est d'accord avec ça. Il préfère être moche que d'être abusé. Une seconde. Cet abus dont tu parles a un impact conséquent dans ce qu'il est aujourd'hui ? Oui, parce que c'est le dégoût qu'il a pour lui-même. Alors, parle-moi de cette sensation d'être... Milena, à distance, sans absorber les émotions, juste on capte l'information. Que s'est-il passé ? Il était donné ou vendu, je ne sais pas comment on l'appelait en fait. Il ne s'élève pas chez ses parents, mais chez une femme. Cette femme a une maison de joie. Et elle, ce qu'elle fait de lui, c'est comme si elle le préparait pour être une prostituée pour les hommes. Elle lui fait pousser le cheveu. Elle le maquille... Mais il s'agit d'un jeune garçon, n'est-ce pas ? Oui, c'est un jeune garçon. Et elle, l'introduction, si on peut l'appeler introduction à la vie sexuelle, mais elle est vieille, horriblement maquillée. C'est comme une vieille pute, en fait. Très dégoûtante. Elle le touche. Dis-moi une chose. Elle l'initie à la sexualité, en tant que femme, sur son corps d'homme, n'est-ce pas ? Oui. Pour le préparer, lui, à être l'objet d'autres hommes ? Oui. Pour qu'il joue... À cette époque, c'est comme si les hommes se déguisaient en femmes pour servir, pour être pénétrés par les hommes homosexuels. Oui. OK. Le dégoût naît dans cette scène ? Ah oui, quand elle commence à toucher pour la première fois, c'est parti. Il est déjà maquillé. Juste l'information. Juste l'information. Sans rien ressentir. Déconnecte-toi. Déconnecte-toi. Oui. De cette scène du passé. Oui. J'aimerais que tu reviennes à nouveau dans le présent, bien ancré en 2021. Milena. Oui. Bien. Dis-moi une chose. D'abord, dis-moi comment est-ce que tu te sens ? Oh, si, c'était tellement dégoûtant aussi. Horrible. Déconnecte-toi. Je me détesterais aussi si cette femme me toucherait. Me touchait. Des émotions et des perceptions, Milena. Captons juste l'information encore. Donne-moi juste une seconde. OK. Oui. On y va ? Mm-hmm. Johan a été élevé par un père. La mère absente. Est-ce qu'il y a une chose ? Il ne veut pas le faire. Non, parce qu'il y a cette femme. Il ne veut pas trop le faire autour. Non. Dis-moi s'il a été affecté par les pertes, les pertes humaines qu'il a expérimentées. Oui, un an. Il est habitué à être abandonné, à être… Ça s'est passé dans ses vies auparavant, donc ce n'est pas surprenant. Mais cette partie enfantine souffre, bien sûr. C'est une partie de lui pleure, l'autre, comme dans les autres vies. Ça m'est égal. Mélina, est-ce qu'il y a un phénomène de dissociation, lui ? Pas complète, mais on dirait que dans cette vie de ces garçons, avant d'être abusé par cette femme, comme s'il était enfant et lui l'a introduit dans ce sexe business et quelque chose a changé. Il s'est endurci. OK. Il est comme cynique envers lui-même. C'est comme s'il ne s'aimait pas. Quel est le plan pour Johan dans cette vie présente ? Tu parles de ces insectes, insectoïdes, veulent toute son énergie sexuelle et l'énergie mentale. C'est pourquoi ça marche, parce qu'il influence énormément l'énergie mentale. Et c'est pourquoi le problème avec son identité. Ça leur fait plaisir, jouer avec le mental. L'énergie sexuelle le nourrit et leur permet de construire de nouveaux êtres. Mais il y en a deux choses encore. Son corps physique a exprimé… Une seconde. Son corps physique a exprimé une grande frustration à l'égard de sa situation. C'est ce cynisme dont je t'ai parlé. C'est comme si cet enfant, on lui pleurait qu'il veut changer quelque chose. Et l'autre partie donnait le coup de pied à cet enfant. « Tais-toi. Tais-toi. Pourquoi tu pleures ? » Il se fait ça à lui-même. Donc, c'est la frustration qu'il a, qu'il a délicat, au fond. Qu'il est sensuel, qu'il aimerait être sensuel. Il veut tuer ça en lui. J'aimerais qu'on s'intéresse à l'interprétation qu'il se fait de la réalité. Il dit qu'il croise une femme, une jeune femme. Un regard et il se voit déjà marié. Et de nouveau, le garçon qui avait 16 ans, qui n'était pas destiné, il était hétérosexuel et pourtant, il servait comme la pute aux homosexuels. C'est comme si la femme n'était pas accessible à lui. Mais il rêvait de femme. Il était jeune, beau. Il voulait avoir une femme, une fille, une petite copine. Et il était abusé. Reste dans le présent, s'il te plaît. Mais c'est ça ce qui sonne. Ok. 2021. Oui. Aspire profondément. Oui. J'aimerais parler avec Joanne encore un instant. D'accord. Avec quelle partie ? Parce qu'il y a une qui est très ironique. Avec la partie libre. L'autre qui pleure. La partie plus libre. Les genoux. L'enfant est plus coopératif, je dirais. Oui. Laisse-moi lui parler directement. Joanne. Oui. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. Moi, je ne peux rien faire parce que c'est autre partie de moi dès que je veux faire quelque chose. Mais, bah, on m'insulte. J'essaie d'essayer. Donc, parle-moi de tes options. Tu m'as déjà parlé de la première, l'autodestruction, c'est bien ça ? C'est l'autre partie qui va me détruire parce que je veux m'unifier. Et l'autre partie m'a dit si je serais unifiée sans toi. Alors, tu vas m'écouter avec une grande attention. Tout à l'heure, je t'ai indiqué, plonge à l'intérieur de toi-même, rends-toi hermétique. À tout le reste. Là, je veux... À l'autre partie de moi, tu veux dire ? Je veux juste que tu m'écoutes. Oui. L'autre partie est la partie la plus contaminée par ses consciences non humaines. Oui. Elle parle, elle vibre à travers toi. Oui. Tout va dépendre en cet instant de la co-création à laquelle tu vas souhaiter adhérer. La mienne, celle de la partie enfantine qui est en toi, ou celle des autres. Comme une option. Option A, l'interférence. Option B, toi, moi, une autre création. Ben, je fais cette option. Bien. Alors, voilà ce qu'on va faire. Et j'ai besoin de ton accord pour ça. Oui. Milena, moi, allons entourer ton corps et je vais tenir la promesse que je t'ai donnée plus tôt dans la session. Tout ce dont tu voulais te débarrasser, je vais le faire pour toi. Personne ne s'approche à moi. Je suis pourtant là. Rien ne me dégoûte en toi. Sais-tu ce qui me dégoûte ? L'interférence. Eux, leurs technologies, leurs odeurs, leurs pensées me dégoûtent. Toi, non. Il n'y a rien en toi qui fasse naître le dégoût en moi. Rien. Tu es d'accord ? Oui. Laisse-moi avec Milena, alors. Milena ? Déconne. On est dans le présent. Quand tu me vois, quand tu me ressens, tu le dis. Oui, tu es là. Identifie-moi. Si bien, toi. Prends mes mains. Oui, je prends tes mains. Dans mon corps, nul dégoût. Au contraire. Amour pour cette conscience qu'il est. C'est exceptionnellement souple cette fois-ci. Comme si tu lisais ce qu'il avait besoin. Il n'expérimentait pas l'acceptation et la caresse, la douceur humaine. Ça, c'était hors de ses expériences. Quand dans ton corps, il y a le même code, les mêmes émotions que moi, tu le dis. Il y en a. Alors, comme il nous a donné sa permission, nous allons entourer son corps, le placer au milieu de toi et de moi. Oui. Et appliquer un rayon de vibration qui ferait ce bruit-là. C'est comme si on parlait à lui à travers ses vagues, si on peut le dire. C'est ça. C'est comme si on lui disait, t'es comme une flamme, t'es comme une flamme, et il se rappelle. Et on augmente encore ses vibrations puissantes, délicates, dans son corps. Et tout ce qui est cristallisé émotionnellement, s'évapore de son corps. Il est libre de ses mémoires. Dis-moi, comment est-ce que tu le vois, Milena ? Calme. Unifié, je veux dire, il y a plus de deux voies opposées. Les implants sont comme, tu sais, ils sont en lui, mais complètement détruits. Il regarde avec les yeux clairs. Il n'y a qu'une puanteur. Il n'y a qu'une haine. Il y a encore un opto-sabotage. Il y a du calme. Il y a encore une onde vibratoire, plus puissante encore. Comme une vague, un tsunami, qui va venir balayer tout ce qui a été greffé dans son corps. Un plan, technologie, programmation. Et une vague qui prend tout sur son passage. Quand tu es prête, un, deux, et trois. Il est devenu comme un boucher. Boucher. Tout brûle. Tout brûle. On s'éloigne et on regarde. Il y a plein, plein de choses qui sortent. Plein de programmation. La programmation était plus pire que ses emplois métalliques. C'est comme s'il les voient sortent de lui. En forme de voix, je ne sais pas, il fait, quand il brûle, il fait sortir ses programmations en forme de voix. Comme par exemple des rires que quelqu'un riait de lui, que quelqu'un lui disait de choses blessantes, etc. Tout s'évapore. Et les implants tombent. Les images, en fait, les images de tous ses pères, père et de tous ses mamans sortent de lui. C'est comme s'il redevenait son propre parent. Son propre créateur. Et moi, s'il y a encore une technologie dans son corps. Non, tout est brûlé. Programmation. Autoprogrammation. Non, tout est sorti. Parle-moi de son corps mental. Clair, clean. Aucune influence. Émotionnel. Il a beaucoup de compréhension pour, tu sais, la scale des émotions sur Terre. Comme s'il se disait, je suis prête à tout sentir. Corps sexuel. Et là, par contre, il laisse cette flamme. Il a déjà tout nettoyé de son passé. Et c'est comme s'il laissait là-bas la flamme. « J'en ai besoin », il dit. « Je vais me réintroduire dans la passion pour sentir, pour avoir cette chaleur, pour entrer dans des relations. » Bien. Maintenant, j'ai besoin de m'assurer d'une chose. Besoin de m'assurer qu'il comprenne, qu'il intègre l'information suivante. L'interférence est une option d'incarnation humaine. Juste une option. Ayant vécu toutes ses vies sous l'emprise interférente, j'ai besoin qu'il intègre en lui cette nouvelle option, mais complètement. Est-ce que c'est le cas ? Oui. Oui. Bien. Où sont les autres, Milena ? Je ne sais pas. Dis-moi s'il est connecté à quelqu'un ou quelque chose dans notre présent. Parce qu'il est devenu son propre patriarche, on dit. Patriarche ? Patriarche, oui. Comment est-ce que tu te sens désormais près de lui ? Agréablement bien. Il a, c'est, c'est ça dont je t'ai parlé, il a quelque chose en lui extrêmement stable, comme si profondément, c'était quelqu'un très très stable. Et c'était calme tout de suite. Alors interroge-le encore, comment faudrait-il continuer ce travail selon lui ? Il dit que le travail avec nous est terminé, il nous remercie, travail avec soi-même, c'est déjà dans sa main. Il va comprendre maintenant, il est capable de comprendre maintenant le fonctionnement du corps physique, biologique, psychique, et de réparer des choses en soi-même, de s'accorder. Alors interroge-le encore, une question de curiosité cette fois. Il y a un choix cornelien qui s'impose à lui, comme en chacun d'entre nous sur Terre en ce moment, vaccin, pas vaccin. vaccin. La partie subtile n'a pas de... C'est... C'est comme si c'était quoi le vaccin ? C'est absolument... Qu'il regarde, s'il comprend désormais la biologie de son corps. Il prend le... C'est pas l'aiguille, c'est le seringue. Dans la main, c'est comme s'il décomposait le seringue, aussi le liquide à l'intérieur. Et ça ne signifie rien pour lui. Et il te demande qu'est-ce que je devrais chercher, parce qu'il a déjà tout décomposé. Et... Il ne sait pas qu'est-ce qu'il devrait trouver là, parce que pour lui c'est complètement neutre. Donc pour lui, son corps peut se vacciner ou pas vacciner, il n'y a aucune différence pour lui. Ça signifie que son énergie n'en sera pas altérée ? Non. Ok. Non. Bien. Maintenant, j'aimerais qu'il nous entraîne comme si cette fois, c'était lui qui nous prenait par les mains. Son futur, ses créations, la vie de demain. Il change énormément physiquement, comme s'il investissait. Je vois qu'il va chez le dentiste, il va chez le coiffeur, il s'habille différemment. C'est quelqu'un qui devient attractif, on dit. Attractif. Attrayant. Les deux sont valables. Oui, oui, oui. Donc c'est ça ce qui le change. Parce que il a compris que d'être moche, d'être peu attrayant, c'était sa façon de se protéger contre l'abus. Mais dans cette vie, il n'y a pas d'abus sexuels. Il peut être attractif, être vu, etc. Donc ça change. Ok. Et le parfum, il dit, ah, il dit le parfum. Parce que tu sais, avant, ça pue énormément. Et il dit, j'ai envie de m'acheter de bons parfums. Le contraire. C'est comme s'il déjà réalisait ses rêves. Il a déjà créé ses parfums. Dans la vie d'avant, c'était l'immobilisme, sorte de léthargie qui caractérisait sa vie. Qu'il nous montre maintenant ce qu'il voit, ce qu'il crée dans ce futur. Je t'ai dit, puisqu'il change énormément physiquement, donc il commence à faire du sport. Et le sport exige mobilité, donc il est mobile. Ok. Est-ce qu'il veut communiquer directement avec son corps physique? Ah oui, il dit, découvre ta beauté, parce que tu es comme tissu de la beauté. Il faut que tu le vois, le découvres et le montres. Est-ce qu'on peut le laisser? Ok. Oui. Est-ce qu'on peut le laisser? Oui. Prête? Oui. Alors, chacun dans son espace énergétique. À un, Milena, déconnecté complètement de tout et de tous. Déconnecté. Ton corps. Ton corps et tes émotions. Et cette capacité fantastique que tu as de régénérer. En un battement de cœur, tes propres émotions. Ta propre force. Ta propre force que tu ressens dans tout ton corps. À deux, dans ton corps physique. Éveillé par tes fréquences. Réveillé par cette énergie qui afflue encore et encore magistralement dans ton corps. Et te voilà prête à trois pour ouvrir tes yeux. Oui, je suis là. Comment est-ce que tu te sens? Bien, je me sens bien. Physiquement? Aussi bien. Ok. Johan, je te laisse revenir. Oui. Comment est-ce que tu te sens? Je ne sais pas trop. Ça m'a pas mal parlé. Surtout le début de la session. Le cube dans la tête. Ça m'a parlé. Après, je n'ai pas tout compris dans la session. Mais il va falloir que je la re-regarde. Voilà, tu pourras la re-regarde. Émotionnellement, comment est-ce que tu te sens là? Je ne sais pas trop. Donc, Johan, dis-moi une chose. Est-ce que tu souhaitais d'abord que cette session soit partagée ou qu'elle reste privée? On va la flûter le visage. Et changer le nom aussi, si possible. Qu'est-ce que tu veux mettre comme prénom? Je ne sais pas. Martin. Ok. J'aurais pu mettre le J sinon, juste la première lettre. Martin, c'est bien. Martin. Ok. Bien. Je te garde une minute avec nous en ligne. Ne coupe pas. Au revoir. Milena, merci. 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 Merci.